Votre café, maître. Merci, mon petit. Allez, va faire la vaisselle. Oui, maître. Connard. Dans le dernier épisode d'Eso, je vous ai expliqué ce qu'était un familier. Je vais maintenant vous raconter l'histoire de plusieurs démons familiers que nous retrouvons auprès de plusieurs personnages historiques. Attention, je n'affirme pas la véracité de ces histoires. Certaines sont sûrement des calomnies pour diffamer encore plus des personnes déjà accusées de sorcellerie ou pour donner des raisons diaboliques à certaines personnes de faire le mal. C'est parti. Gris-gris, démons familiers que nous voyons chez les Américains et surtout dans les forêts du Canada et de Nouvelle-Guinée. Pas d'infos supplémentaires, ça commence bien. Madeleine Delacroix était une femme de foi du 15e siècle. Depuis sa tendre enfance, elle était visitée par des anges, ce qui lui a valu sa renommée. Et sans oublier certaines de ses capacités, telles que la clairvoyance. Et à cause des récits fantastiques qui s'ébrutèrent malgré le fait qu'elle essayait de cacher cela, elle fut rapidement connue. Mais ce n'est pas pour autant qu'elle en profitait. Plus sa renommée grandissait, plus elle devenait humble. Malheureusement, c'était une période où l'Inquisition était très féroce en Espagne et elle finit par être accusée de sorcellerie. C'est quand même très très drôle. Tu fais en sorte d'être le plus proche possible de Dieu, tu finis même par en être récompensé. Mais ça ne plaît pas aux autres humains et à chaque fois, les personnes finissent par être accusées d'avoir passé un pacte avec le diable. Ça donne vraiment envie d'avoir la foi absolue. À force d'être accusée, interrogée et peut-être même torturée, elle a fini par avouer que, petite, elle avait passé un pacte pour devenir célèbre dans la piété. Mais bon, on ne peut pas vraiment s'y fier. Toute personne au bout d'un moment finirait par craquer et mentir pour mettre un terme à leur calvaire. Mais elle eut comme punition de finir sa vie recluse dans un couvent. Donc bon, c'est bien que les Inquisiteurs n'y croyaient même pas eux-mêmes. D'habitude, ils auraient cramé la personne même pour une faute commise à 5 ans. Quoi qu'il en soit, il était dit qu'elle était accompagnée d'un démon nommé Piton. Agathion est un démon qui n'était pas très très gentil, qui aime faire le mal et qui n'obéit qu'à un seul maître, Malfas, grand président en enfer. Il peut prendre forme humaine et animale selon ses envies, son humeur, et il apparaît seulement à midi. Au Moyen-Âge, les sorciers enfermaient Agathion dans une bouteille ou un talisman qu'ils offraient à leurs ennemis pour les tourmenter. Cette légende existe, car nous avons répertorié de nombreuses histoires parlant d'infestation de ce démon en ayant reçu certains de ses présents. De temps en temps, Agathion se réfugie dans des lampes ou des anneaux magiques où il exhauste nos voeux. Mais attention à vous, il y aura toujours un retour de bâton qui vous fouettera bien derrière si vous faites appel à ce démon. Connaissez-vous le baron Gilles de Ré ? C'était un noble du XVe siècle qui participa notamment à des batailles aux côtés de Jeanne. Jeanne ! Au secours ! Cet homme est très connu pour avoir enlevé, décapité et sodomisé de jeunes garçons. On connaît à son actif 140 meurtres d'enfants. À un moment où l'or se mit à manquer, il entreprit des recherches pour fabriquer la pierre philosophale. On dit d'ailleurs qu'il utilisait des mains et des cœurs d'enfants après avoir bien joui dedans pour sa réalisation. Il y aurait eu avec lui un démon familier du nom de baron qui l'aidait dans ses expériences pour atteindre la pierre philosophale en échange de mains et des cœurs d'enfants. Voici Seco d'Ascoli, médecin, poète, astrologue et écrivain du XIIIe siècle. Cet homme a eu quelques déboires avec l'Inquisition. Il s'est d'ailleurs fait cramer par eux. Il était persuadé qu'en étudiant la position des astres, on pouvait réaliser des choses incroyables. Que l'on pouvait connaître la date de la Renaissance du Christ ou même la date de l'arrivée de l'Antéchrist. Ce qui est contraire au dogme catholique et évangile. Un démon, du nom de Floron, de l'ordre des chérubins déchus, aurait été son esprit familier. Benedetto Berna, un prêtre sorcier, dont je n'ai aucune info, mais apparemment François Pic de la Mirandole le connaissait, a été accompagné pendant 40 ans par un démon familier. Il s'appelait Hermeline ou Hermione. Je suis Hermione Granger. Pic de la Mirandole nous raconte « Cet homme, dit-il, buvait, mangeait, parlait avec son démon, qui l'accompagnait partout sans qu'on le vit. De sorte que le vulgaire, ne pouvant comprendre le mystère de ces choses, se persuadait qu'il était fou. D'ailleurs, il connaissait un autre mec, un sorcier du nom de Pinay, qui a commercé pendant 30 ans avec un démon du nom de Florine. Et qui était sûrement un autre démon familier. Pour commencer, il faut différencier le démon familier Puc et les Puc, une race de Farcadet. Ici, nous parlerons évidemment du démon. C'était un familier qui tenait compagnie au Dominicain de Schwerin, dans le Mecklenburg, en Allemagne. Il faisait des tours aux étrangers, mais passait surtout son temps dans un monastère sous les ordres de moines. Des moines qui commandent un esprit, ça gêne personne ? Bah, moi non, je trouve ça cool. Mais c'était quand même bizarre pour l'époque. En tout cas, c'était leur serviteur. Sous la forme d'un singe, ils tournaient la broche, tiraient le vin et balayaient la cuisine. Tout ça pour deux peaux d'étain et une veste bariolée de grelots. D'ailleurs, ces religieux ont écrit un livre, Veritica Relation de Daemonio Puc, dans lequel ils reconnaissent que Puc est un esprit malin. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cet épisode et ses petites histoires. Vous pouvez à présent liker, commenter, vous abonner, mais surtout partager la vidéo pour faire connaître ces histoires au plus grand nombre, me soutenir en visionnant des pubs sur Tipeee et Utip, et sur ce, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada